Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui est donc un point lecture. Alors, je suis partie dans un monde de mafieux là depuis une semaine, enfin pas que mais principalement parce que j'ai fait des lectures, désolé, c'est en anglais, je sais, je sais, vous n'allez pas être content, c'est en anglais. Mais en fait, ce qui se passe, comme je vous l'ai dit, c'est que je suis en train d'essayer de diminuer ma pile à lire aussi bien Kindle que papier et la Kindle, j'avoue, c'est pratique parce que la Kindle, je peux lire dans mon lit sans déranger qui que ce soit. Quand je bouge ou que ce soit, voilà, j'ai la Kindle ou alors j'ai l'audio, c'est plus pratique. Le livre, le livre, c'est gros. En plus, là, justement, le seul livre en français que je suis en train de lire et en plus, c'est de la fantaisie, c'est le sang et la cendre. Alors, vous avez fait déjà un point lecture sur le tome 1 et le tome 2, sauf que, en attendant qu'à chaque fois un autre tome arrive, j'oublie le tome précédent. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tellement attendu longtemps entre la lecture des tomes 1 et 2 et le tome 3 qu'en fait, j'avais tout oublié. Du coup, j'ai dû relire le tome 1 et c'est des pavés. Donc, j'ai relu le sang et la cendre, j'ai relu le tome 2, je ne sais plus comment il s'appelle. Et donc là, je commence seulement le tome 3. Hein ? Donc voilà, c'est... Mais en parallèle, j'ai repris une lecture, pareil, je vous en ai parlé la semaine dernière. Non, il y a deux semaines. La semaine dernière, c'était un book haul. Je vous ai dit, donc il y a deux semaines, que j'avais lu un livre et que, pareil, je l'avais oublié parce que je l'avais lu avant les vacances. Bon bah du coup, lui aussi, je l'ai relu. C'est Ruthless Creatures de la saga Queens and Monsters. De G.T. Gessinger. Ah, quand je l'ai relu, ça me revenait au fur et à mesure. Et mon dieu, quelle lecture extraordinaire. Alors du coup, je me suis fait... Je suis en train de me faire... Je ne vais pas dire presque tout, parce qu'il y en a beaucoup. Mais je suis en train de... Là, en ce moment, je suis dans G.T. Gessinger. Voilà. Donc, je vous explique un petit peu ce qui se passe là-dedans. J'adore. J'adore parce qu'en fait, elle raconte... C'est de la dark romance, parce que c'est avec des mafieux. C'est pas ici, hein. Voilà, il y a des scènes olé-olé. Il y a du sang. Il y a plein de trucs. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que ces histoires sont très passionnelles. Elle écrit des personnages masculins, des mafieux. Pas que. Pas que, mais quand même. Je ne suis pas spoilée, donc je ne peux pas dire. Mais elle écrit des personnages masculins qui sont des gros durs, quoi. Mais qui sont des amoureux, genre des Roméo, quoi. Et mon dieu que ça fait du bien. Elle envoie du rêve. Et du coup, est-ce que je vais trouver mes notes ? Parce que là, c'est ce que je cherche. Voilà. J'essaie maintenant à chaque fois de noter pour ne plus oublier les personnages, tout ça. Donc, dans Ruthless Creatures, on a donc Nat et Cage. Alors, Cage, il travaille pour la mafia russe. C'est un mafieux. Et l'histoire se passe dans une petite ville. Elle, elle donne des cours de peinture à des enfants. C'est une artiste. Elle a une meilleure amie qui s'appelle Sloane et qui me tue de rire. C'est vraiment... Elles sont très différentes, toutes les deux. Mais on va parler de Sloane après. Et en fait, Nat, ça fait 5 ans qu'elle pleure son fiancé qui a disparu. Il devait se marier. Et le jour du mariage, il ne s'est jamais pointé et elle ne l'a jamais revu. Elle ne sait même pas s'il est encore vivant parce qu'on n'a jamais retrouvé de corps. Donc, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Et elle ne s'en remet pas. Et là, donc, un jour, elle est avec sa copine Sloane dans un petit restaurant, tout ça. Et elle voit donc Cage, donc le mec, le mal alpha, dans toute sa splendeur. Les deux se disent, waouh, il est trop beau. Et en fait, il s'avère que Cage, c'est le nouveau voisin de Nat. Et Cage, en fait, il est là pour une raison bien précise. Il est censé, en fait, faire la peau à Nat parce que... Alors, je ne peux pas vous spoiler. On va l'apprendre au fur et à mesure, mais il n'est pas... Il y a un truc autour de Nat. Elle n'est pas au courant, mais il y a un truc qui la concerne et qui fait que, voilà, la mafia russe en a après elle. Et vous vous doutez quand même que c'est un lien avec son fiancé disparu. Et donc, Cage, à la base, qui était venu pour faire le ménage, va juste tomber amoureux de Nat. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça, en fait. Dès qu'il la voit, il se dit, mais je ne peux pas lui faire du mal, en fait, ce n'est pas possible. Mais c'est là où, justement, ça va être un petit peu compliqué. C'est que lui, ce n'est pas le chef de la mafia. Il y a un chef de la mafia au-dessus et les ordres sont clairs. Et dans la mafia, si tu désobéis au grand patron, ça va mal pour toi. Donc, en fait, ils vont se retrouver envers et contre tous. Enfin, surtout, Cage va se retrouver seul envers et contre tous pour protéger Nat. Et c'est trop bien. J'ai adoré parce que, bon, dans les rapports intimes, parce que oui, il y a des scènes spicy, il y en a pas mal. Malalpha, donc dominant. Et Nat, soumise. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est une soumise, mais c'est qu'une soumise dans l'intimité. C'est qu'au-delà de ça, elle n'est pas du tout soumise, la nana, quoi. Et j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'elle a son grain de folie. Son chien, elle a un chien, il me tue. Son chien qui est un gros pote à pouf, en fait, qui apparemment sert à rien, quoi. Qui aboie jamais, qui, voilà, mention spéciale pour le chien, qui fait un truc à un moment donné où tu te dis, waouh, trop mignon. Et, bon, voilà, il y a un chien. Et en fait, ouais, j'ai bien aimé. Alors, elle va quand même mener une enquête par rapport à son ex parce qu'elle veut tourner la page. Mais là, avec l'arrivée de Cage, plus des événements un peu bizarres, elle va essayer de savoir ce qui s'est passé, en fait, avec son ex. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Pourquoi maintenant, me direz-vous ? Bah, je peux pas vous le dire. Mais il va se passer des petits trucs qui font qu'elle va réouvrir l'enquête, on va dire, mais elle toute seule parce que la police, pfff, s'en fout. Et après, on va savoir un petit peu comment tout ça, ça s'est embriqué. Et Cage, quoi ? Cage. Oh là là, comment vous dire ? Il est, euh, c'est, ouais, c'est un mafieux. Il rigole pas, hein, attention, mais pas du tout. Mais devant Nat, c'est, ils font, quoi. Ils font et, et en même temps, ce qui me fait trop rire, c'est que quand elle, quand elle lui crie dessus, quand elle, ouais, quand elle répond, quoi. Et même quand elle le titille, le taquine, il dit, mais arrête d'être insolente et tout, parce que, bah, mal alpha, quoi. Et elle, pfff, rien à foutre, quoi. Et franchement, elle me fait trop rire. Parce que, du coup, elle accepte d'être soumise dans l'intimité, mais à condition de lui faire la même chose que ce que lui, il lui fait. Et du coup, c'est la première fois que je lis un texte où c'est la femme, enfin, l'homme aussi, hein, mais là où la femme, c'est elle qui fait du dirty talk, où c'est elle, en fait, qui balance des mots crus au lit. Et ça m'a tuée. Elle m'a fait trop rire. Donc, voilà. Et la réaction, du coup, de Cage, je dis, en fait, cette fille, elle est trop forte, quoi. Et, bon, bref, vous l'aurez compris, j'ai adoré un coup de cœur comme ça pour des romances mafioses, parce que j'ai l'impression, je suis faite de lire la même chose. Oui, il y a une impression de déjà lu, déjà vu, etc. Mais la plume, elle passe super bien, en fait. Ça se lit vite. On passe à un bon moment. Il y a quand même du suspense, ça nous tient. Et comme je vous dis, la profondeur des sentiments, elle est belle. Elle est vraiment belle. Ce n'est pas en surface et tout. On plonge bien dans le truc. Si vous aimez les romances mafieuses, spicy, etc., mais foncez, quoi. C'est des bonbons. Et, du coup, j'ai enchaîné avec le tome 2, Carnal Urges. Et ça, c'est avec Sloan, donc la meilleure amie de Nat, qui se retrouve kidnappée par des clans. Et lui, des clans, c'est la mafia irlandaise. Donc là, on a un très beau Grumpy Sunshine. Donc le Grumpy, le grincheux, c'est des clans et Sloan. Non, mais Sloan, quoi. Comment vous dire ? Sloan ? Déjà, dans le tome Ruthless Creatures, on voit qu'on a affaire à un personnage très particulier. Mais là, en fait, cette fille, je ne vais rien vous spoiler, vous le verrez dans le tome 1. C'est genre la fille qui a une confiance en elle, mais dure comme de l'acier. Ce genre de fille qu'on voudrait être, quoi, limite. Enfin, pas surtout, mais une telle confiance en elle, c'est abusé. Et elle se considère vraiment comme une queen, quoi. Déjà, il n'y a personne qui lui résiste, enfin, sauf Cage, voilà. Mais elle a tous les mecs qu'elle veut. Et en plus de ça, elle n'en a rien à faire. Personne ne peut lui briser le cœur parce qu'au final, elle agit un peu comme un homme, comme on pourrait dire. Désolée, messieurs. Mais ouais, enfin, c'est... Et voilà, elle s'amuse. Et puis, dès que le type ne l'intéresse plus, bon, ben, ciao, je passe à un autre et tout. Et bon, voilà, c'est une fille qui ne s'attache pas. Et elle ne veut pas s'attacher volontairement. Donc, on apprendra dans le tome 2 pourquoi on en saura beaucoup plus de choses sur son passé et comment elle en est arrivée à devenir comme elle l'est. Et du coup, c'est un personnage qui est beaucoup plus profond que ce qu'on imagine dans le tome 1. Parce que c'est un délire. Mais du coup, c'est une fille qui s'est tellement forgée un caractère d'acier que du coup, non seulement, elle a confiance en elle, elle ne s'attache pas, sauf Nat. Nat, c'est toute sa vie sa meilleure amie. Mais elle est très loyale également. Mais du coup, dans le milieu mafieux, elle se retrouve là-dedans par hasard, du coup, il n'y a rien qui l'effraie. Mais rien, aucun mafieux ne lui fait peur. Et quand elle tombe donc sur des clans qui la kidnappent pour une raison précise, mais je ne vais pas vous la dire, sinon je vous spoil également le tome 1, il va péter un plomb avec elle. Parce que, bon, c'est juste une captive pour avoir quelque chose en échange, quoi. Mais il ne sait pas sur qui il est tombé. Et Sloane, elle ne peut pas se taire, en fait. C'est plus fort qu'elle. Il faut qu'elle ouvre sa bouche. Il faut qu'elle dise ce qu'elle pense. Et en plus, ça, c'est une fille qui, même si elle calcule ses coûts, j'entends par là qu'elle va essayer d'être gentille avec les autres mafieux autour pour essayer de se faire la cerise. Quelque part, elle est quand même profondément gentille aussi. Donc, ça ne lui coûte pas tant que ça, quoi. Elle est juste archi sociale. Et même les grincheux, là, de mafieux, elle arrive à les dérider. Et c'est un truc de fou. Et du coup, des clans pètent un plomb parce que lui, il ne comprend pas, en fait. Lui, il résiste à son charme. Au début, il se dit, ouais, elle est très jolie et tout ça. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin ? C'est quoi cette fille ? D'où elle débarque ? C'est un alien. Et à chaque fois, il hallucine de voir qu'elle arrive à amadouer tous les autres, quoi. Tous ses collègues mafieux. Et qu'elle arrive, en fait, elle est enroulée, limite, autour de son petit doigt, quoi. Et il se dit, mais comment elle arrive à faire ça ? Et du coup, il n'en peut plus. Il n'en peut plus d'elle. Elle l'en supporte. Elle parle tout le temps. Elle dit toujours ce qui lui passe par la tête. Elle essaie de faire la discussion alors qu'il n'a pas envie de faire la discussion avec elle. Et elle le rend dingue. Et c'est génial. Franchement, il m'a fait trop rire des clans. Et c'est... Et il est beaucoup plus complexe que ça. Voilà. C'est... Oui, il est dans la mafia, comme je vous ai dit, irlandaise. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Donc là, c'était très intéressant ce qu'a exploré l'autrice. Je n'avais pas encore lu de truc là-dessus. Et du coup, j'ai kiffé. Et quand il va commencer à fondre pour Sloane, il va fondre fort ! C'est ça, en fait, que j'aime dans ses romances. C'est que c'est... Je ne vais pas dire que... Si, quand même. C'est l'homme qui tombe amoureux le premier. Les femmes, elles sont attirées mais les sentiments mettent un petit peu plus de temps à se développer aussi fort. C'est que eux, les gars, en fait, ils résistent et dès qu'ils décrètent, en fait, dès qu'ils ont décidé qu'ils allaient tomber amoureux, que c'est bon. Là, j'arrête de me retenir. Waouh ! Mais là, c'est la reine du monde, quoi. C'est genre... C'est Dieu sur terre, quoi, la fille. Il est porte au nu. C'est magnifique. Magnifique ! Et du coup, c'est vraiment des amours super beaux et des clans. Des clans, pour moi, il a détrôné Cage. Pourtant, j'ai adoré Cage, mais des clans. Et du coup, c'est un truc qui m'énerve un petit peu. quand j'ai fini ma lecture, je vois donc dans le truc des remerciements l'autrice qui dit vous avez aimé donc des clans et tout. On l'a déjà aperçu dans mon autre livre, machin. Je me dis, ah mais non ! Ah non ! Donc, en fait, oui, il y a un ordre de lecture. Donc, ça, c'était le truc chiant parce que ça m'a fait ça même après encore. Je devenais ouf. Donc, en fait, regardez bien l'ordre de lecture. L'autrice dit qu'on peut... Alors, l'autrice, l'auteur. Apparemment, l'autrice, ça ne se dit pas. J'ai envie d'apprendre ça récemment. Désolée. J.T. Gessinger dit qu'on peut lire tous ses livres indépendamment. C'est vrai. Bon, sauf là, Ruthless Creatures et Carnal Urges, ils vont quand même ensemble. Il y en a quatre des tomes. Mais du coup, je me suis arrêtée. Je n'ai pas lu les suivants parce que je voulais remonter dans le temps. Donc, voilà, il y a quand même des sagas où c'est bien de les lire dans l'ordre. Mais il y a d'autres sagas où il y a des crossovers, donc avec des personnages qu'on retrouve dans d'autres trucs et ça se passe dans une autre temporalité. Du coup, je me suis dit bon, ok, alors je vais revenir plus haut. Et du coup, j'ai été lire Beautifully Cruel où là, donc, effectivement, on découvre Declan et Diego parce que dans le 2, il y a un personnage qu'on voit, Diego. Je lui dis mais c'est qui celui-là ? Bah ouais, non. En fait, Diego, il est... On connaît déjà d'avant, donc il fallait remonter. Donc, voilà, Beautifully Cruel. Et c'est pas Declan et Diego, les personnages principaux. Ils sont secondaires, mais ils ont quand même des rôles très importants. Donc, dans celui-là, Beautifully Cruel, on a Liam et True. Alors, Liam, c'est le chef de toutes les mafias irlandaises. Toutes ! Donc, c'est le parrain de chez parrain, voyez-vous. Ah, j'ai pas dit ! Il y a un edge gap. L'homme est plus âgé. Ils ont à peu près... Ils frôlent la quarantaine et les filles, elles ont à peu près 25 ans. On a Liam et True. Donc, Liam, c'est le chef de toutes les mafias irlandaises. Et lui, il a craqué sur une fille. Voilà, l'histoire commence comme ça. C'est une serveuse dans un petit diner américain, quoi. Et le gars, régulièrement, il vient. Il s'assoit à son petit box et il la fixe. Et du coup, True, elle vient le servir, tout ça, et elle l'appelle son loup. The Wolf. Elle le trouve hyper intrigant. Elle le trouve un peu prédateur, comme ça. Bon, c'est le mec qui est tatoué de partout. Donc, bon, voilà, on a compris. Toujours le même genre de stéréotypes, mais qu'on adore. Grand, musclé, tatoué, regard profond. Voilà. Et un jour, elle se prend un coup de courage. Elle va lui parler et tout. Bref, il y a une romance entre eux. Sauf qu'on va apprendre que Liam n'est pas que le chef de la mafia irlandaise. D'accord ? Donc, c'est là où je vous dis que ça rejoint un peu l'histoire de Declan. Donc, il faut, il vaut mieux d'abord lire tout ça. De toute façon, même c'est mieux pour les personnages et tout. Lisez d'abord l'histoire de celle-là, de Liam et Chou, donc Beautifully Crawl. Ça sera beaucoup mieux dans la chronologie et au moins, vous aurez plus de surprises au fur et à mesure parce que là, du coup, c'est archi-spoilant, en fait, de lire Canal Urges avant tout cela. Donc, Liam, il est bien plus que ça. Et Chou, comment vous dire, Chou, c'est une petite nana tranquille, quoi. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette romance, si ce n'est que... Enfin, si, il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas, sinon je vous spoil. Mais on a encore affaire à un énorme mal alpha qui est face à une nana qui est toute mignonnette, quoi, qui n'a pas une vie. Enfin, voilà, quoi. et qui tombe amoureuse de ce type dont elle ne connaît rien et qui, elle va se rendre compte et craint de tout le monde. Et donc, il y a Diego. Diego, qu'on retrouvera donc dans d'autres tomes, il est cuisinier dans le petit diner où travaille Chou. Et bon, on comprend vite qu'en fait, Diego, il a des vues sur Chou, mais elle n'a pas de vues, elle a direct friendzoné. Et Diego va être une épine dans le pied de Liam parce qu'il va absolument protéger Chou et il sait que Liam est un mafieux. En fait, tout le monde le sait sauf Chou. Il y a quelqu'un qui ne savait pas la débarque, la fille, parce que Liam, voilà, il est connu. C'est l'un des gars qui est le plus dangereux du monde, quoi. Mais il a choisi Chou. Enfin, il l'a choisi. Il ne veut pas la choisir parce qu'avec la vie qu'il vit, il ne veut pas qu'elle soit en danger, mais, mais, mais l'amour est plus fort et du coup, ça nous amène au tome 2. Franchement, Liam, il était trop mignon. Mais alors, le tome 2, c'est avec son frère jumeau Kylian. Donc là, l'autre tome, c'est une petite duologie, c'est Cool Paradise. Donc, Liam a un frère jumeau qui s'appelle Kylian et qui, il est encore pire que Liam dans tous les cas. Enfin, dès qu'on fait la rencontre de Kylian, on se dit, ah ouais, il y avait un level au-dessus par rapport à Liam. Oui, il y avait un level au-dessus. Sauf que Kylian, il est beaucoup plus extraverti, je dirais, que Liam qui est plus renfermé, plus secret. Kylian, oui, forcément, Kylian aussi est très, très secret. Mais il a une personnalité qui est beaucoup plus taquin. Et il rend fou parce que du coup, il va faire la rencontre de Juliette. Juliette qui va voler à Kylian une cargaison de couches. Oui, vous avez bien entendu, des couches. En fait, Juliette, c'est un genre de Robin des Bois. Elle vole aux mafieux pour donner aux pauvres parce que c'est une princesse mafieuse déshéritée, on peut peut-être même dire. Son père est donc un gros vilain, un mafieux italien et elle ne veut rien avoir à faire avec son père. Du coup, ça fait peut-être dix ans, je crois, qu'elle n'a plus de contact avec lui. Et voilà, elle et ses deux copines qui sont aussi des princesses mafieuses, elles se sont constituées un petit gang où du coup, elles volent aux riches pour donner aux pauvres mais précisément, elles volent aux mafieux. C'est une histoire en fait de compenser le mal que leurs pères font. Voilà, essayent du coup de faire le bien pour compenser. Sauf qu'un jour, elles volent un entrepôt à Kylian, un entrepôt de couches. Je crois que lui, il ne savait même pas qu'il avait ça. Vous comprendrez pourquoi en lisant le tome précédent. Et du coup, il se dit mais elle est sérieuse. Du coup, il va la retrouver et quand il va la voir, il va tout de suite tomber amoureux d'elle. Et Juliette, elle est compliquée. Juliette, elle est très compliquée parce qu'elle voit que Kylian lui cache beaucoup, beaucoup de choses et elle est journaliste. Robins des bois, c'est une activité à côté, mais elle est journaliste. Du coup, elle a ce côté fouineuse et elle veut savoir ce que Kylian lui cache, mais lui, il ne veut pas qu'elle sache parce que si elle apprend ses secrets, ça risque de ne pas être très beau. En fait, ça le met en danger, ça met tout le monde en danger. Et c'est frustrant parce que nous, on sait pourquoi depuis le début avec le tome précédent. Donc, on est là, ça nous énerve parce que du coup, on voit Juliette faire des théories, des trucs et tout alors que nous, on est là, punaise, mais si tu savais, Juliette, si tu savais. Et bref, et du coup, Kylian, mais quel Roméo lui aussi. Donc déjà, il est insupportable, il lui tape sur le système à Juliette parce que, comment dire, en fait, il la drague outrageusement en essayant de faire son beau et tout. Il est hyper arrogant, hyper imbu de lui-même, c'est pour ça qu'il est drôle. Pour lui, c'est logique qu'elle ne résiste pas à son charme, mais elle résiste. Du coup, ça le fait rire. Et comme ça le fait rire, elle, ça l'énerve parce qu'elle se dit mais en fait, il se fout de moi, il ne me croit pas quand je lui dis que je ne suis pas intéressée et tout. Et lui, c'est genre, t'inquiète et tout. Bref, c'est le gros, gros charmeur. Mais il m'a beaucoup, beaucoup touchée parce que Juliette, comme je vous dis, elle ne lâche pas. Elle a un gros problème avec la confiance et en même temps, vu d'où elle vient, c'est normal. Et comme elle sent que Kyan lui cache des choses, du coup, elle n'arrive pas à se donner à lui et Kyan, ça le rend malheureux. Mais genre, des fois, il m'a brisé le cœur. C'est vraiment, même lui, parce que du coup, pareil, il approche de la quarantaine, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il n'a jamais été comme ça avec une fille. Elle, elle est beaucoup plus jeune. Il y a encore un edge gap et elle se dit mais enfin, qu'est-ce qui me prend là ? Je ne suis pas comme ça d'habitude quoi. Les femmes, ça n'a jamais été, ça n'a jamais été, on va dire, sa priorité quoi. Alors que là, d'un coup, elle, Juliette, c'est genre, en plus Juliette. Donc, il y a un délire Romeo et Juliette dans le livre et Kyan est juste trop mignon. Il est trop mignon et il me fait de la peine et en même temps, il me fait rire et il est hyper touchant et du coup, je vous dis, il a détrôné du coup son frère Liam quoi. C'est, oh je l'adore. Et du coup, dans ces deux tomes-là, on a Declan. Moi qui ai adoré Declan dans Canal Urges. Ben là, tout ça, ça se passe avant. Donc ouais, je trouve que c'était effectivement, ça aurait été mieux que je lise avant si j'avais su parce que j'aurais kiffé du coup voir ce que ce fameux Declan, ce qu'on allait faire avec lui quoi. Et voilà, en tout cas, il est présent et j'ai adoré. Voilà. Kyan m'a vendu du rêve, il est trop mignon, il est... Puis c'est un sanguinaire. Ah là, quand Juliette va être en danger. C'est un fou, c'est un fou furieux. Un fou en plus hyper intelligent mais il ne rigole pas du tout. Il ne rigole pas. Mais quel homme, quel homme courageux, viril et tout. Oh, je l'ai adoré. C'est un de mes, ça y est, c'est un de mes boyfriends quoi. J'en peux plus de lui. Voilà, voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous invite grandement, si vous lisez l'anglais, à découvrir cette autrice du coup parce que là, bah là du coup, je suis en train de me les faire. Donc, j'essaye de comprendre dans quel ordre lire pour pas me faire spoiler et tout ça. Donc, voilà. Mais comme je vous dis, donc, Beautifully Cruel et Cruel Paradise, il faut les lire avant la saga Queens and Monsters et encore, là, d'après ce que j'ai compris, il y a encore une autre saga qui est connectée encore à... Voilà, donc, il faut s'y retrouver quoi. Donc, cherchez bien si ça vous intéresse sur internet l'ordre de lecture. Pas être spoilé parce que moi du coup, voilà, j'ai été spoilée avec des clans, je le regrette un peu mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça m'a juste fait rire de me dire toi mon coco, si tu savais ce qui t'attend. Voilà, ça a été des coups de cœur. En ce moment, je ne lis que des coups de cœur. Ma batterie a coupé, désolée. Je vous parlerai la semaine prochaine parce que j'ai fait encore une autre lecture mais c'est une relecture. Je me suis remise dans Avif de Belle Aurora ou Bella Aurora, je ne sais plus. J'en avais fait un point lecture de ça, j'en avais parlé. C'est une trilogie et pareil, je l'avais laissée depuis un bail et ne me souvenez plus. Donc, j'ai relu le tome 1. En ce moment, j'ai fait beaucoup de relectures parce que là, concrètement, je vous présente les nouveautés mais je me suis quand même remangé les deux premiers tomes du sang et la cendre. Je suis en cours avec le troisième. j'ai relu Ruthless Creatures et là, j'ai relu Avif pour bien me remettre dans le truc des deux autres tomes. Je vous en parlerai la semaine prochaine. C'est une dark romance disponible en français. Il y aura du français la semaine prochaine. Du coup, je me suis remis là-dedans. Là, je suis à fond. Je ne lis que de la mafia en ce moment sauf le sang et la cendre. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein plein de gros bisous. Bisous, ciao !